Françaises, Français, mes chers compatriotes, avons-nous tout bien fait ? Tester, alerter, protéger, alerter, tester, protéger, tester, alerter, protéger, renouveler, compléter. Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir ? D'abord, il nous faut protéger notre économie. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient fermer. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau brutal. Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités de chacun, à participer de cet effort en travaillant et je veux que nous puissions continuer à enterrer nos proches. Il n'y a pas d'économie prospère s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs ? D'abord, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. Les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, ce système n'est plus efficace. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. 85% des malades décédés ont moins de 65 ans. Nous avons pris des mesures parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Nous avons aussi formé près de 7 000 fermiers pour pouvoir travailler en réanimation. Tous anti-Covid. Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 6 000 lits avant la première vague à 5 000 aujourd'hui. Donc, un effort colossal a été fait. Tous anti-Covid. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Meilleur traçage, isolement plus efficace, en particulier pour les plus modestes. Tous anti-Covid. Il n'y a pas de solution magique. Notre objectif à terme est simple, pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécu au printemps. Vous pourrez sortir de chez vous, uniquement pour travailler. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, restez chez vous, respectez les règles. Contractez ce virus. Ce ne sont pas nos valeurs. Ce n'est pas non plus notre intérêt. Nous sommes la France. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, vous pourrez sortir de chez vous, uniquement pour travailler. Et chacun a son rôle à jouer. Vive la République ! Et vive la France ! Tous anti-Covid.